Le ciel s'éclairait 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 qui seraient en quelque sorte existants dans le monde sous le titre par exemple de culture ou de race ou après tout d'écosystème, pour penser qu'en vérité ces soi-disant objets, ces autres radicaux, ne sont rien d'autre que des fantômes ou des images, des rêves finalement, que l'Occident aurait eu dans son entreprise de toute puissance. Et Diveros de Castro reproche à cette démarche qui a été exemplairement illustrée par Writing Culture d'avoir en quelque sorte prolongé l'hubris en quelque sorte aussi occidental, de croire qu'elle peut avoir aboli toute réalité précisément de ces collectifs dans leur contact, comme si ces collectifs n'avaient eu aucune part à la production du savoir et de la pensée qui a été produite pendant ce contact. Et il dit justement sur le postmodernisme précisément la chose suivante. Il dit « Il est impossible de savoir si nous sommes à nouveau face à une crispation de désespoir cognitif devant l'inaccessibilité de la chose en soi ou devient la vieille tomaturgie illuministe selon laquelle l'auteur incarne la raison universelle venue disperser les ténèbres de la superstition. » Autrement dit, la question de la chose en soi se présente ici comme une crispation. Et l'anthropologue se propose, lui, à l'inverse, de déplacer le problème. Alors je dirais déplacer le problème de manière assez simple, c'est-à-dire que la question du réalisme serait encore enfermée dans un double présupposé, à la fois épistémologique, je dirais même gnozéologique et métaphysique. C'est-à-dire qu'il y a une ontologie particulière qui va en fait avec la manière de poser la question ontologique. Le présupposé épistémologique, je dirais, c'est que le problème du rapport entre la pensée et le réel est un problème de représentation. La question est de savoir si la pensée se représente au réel. Alors je vais très vite, je ne fais que six minutes. Et donc la question du réel ou de la chose en soi, certes, est pensée sous la forme de la soustraction à la représentation, mais en réalité est entièrement prise dans la forme de la question à la représentation. Et Louis Althusser, dont Édouard Daud vient de me dire qu'il y fera référence, avait précisément cette manière de voir les choses qu'il disait, comme le texte de Marx, la mystification est non pas dans les solutions, mais dans les problèmes. Donc il faudrait penser les choses en soi. Et la deuxième présupposé, c'est précisément le présupposé au fond d'une sorte d'identité. Et ce qu'Édouard Daud a essayé de faire entendre dans le discours de la science et de la métaphysique à laquelle nous sommes habitués, c'est en fait une ontologie, alors parce que c'est d'une certaine manière, alors l'autre manière de penser le rapport, pardon, j'ai zappé ça, l'autre manière de penser le rapport entre la pensée et le réel, c'est celle que propose notamment Deleuze quand il parle d'expression, à savoir que le réel n'est pas ce qu'il y a à penser, mais au contraire ce qui nous fait penser, de sorte que les pensées, y compris les représentations, sont des modalités du réel lui-même. Donc il n'y a pas de question en quelque sorte sur leur accès, il y a une différence que produit le réel lui-même, notamment à travers les représentations. Le perspectivisme serait précisément réavoir avec ce déplacement du problème parce que justement il attaque le présupposé ontologique qui aurait derrière la formulation même du problème, parce qu'au fond il nous met face à une situation dans laquelle en effet il y aurait de la réalité, mais pour autant nous n'avons pas, pour avoir accès à cette réalité, à renoncer à, disons, l'héritage structuraliste et post-structuraliste, comme on le dit souvent, notamment à tout l'héritage justement qui confond les signes et les choses, au contraire, sortir de cette séparation, et cela suppose par exemple de penser que les choses elles-mêmes produisent des disjonctions ou des clivages de perspectives. Typiquement, le jaguar voit, enfin plus exactement, nous voyons que le jaguar mange, boit du sang, en vérité le jaguar lui le voit en train de boire de la bière de manioc, nous n'avons pas à trancher pour savoir en fait ce qui existe vraiment, en fait ce qui existe c'est le sang bière, c'est-à-dire des entités disjonctives ou des identités clivées, on pourrait dire en quelque sorte. Et donc cette ontologie des identités clivées permet, à mon avis, d'avoir aussi une métaphysique de l'expression. Donc c'est une manière d'introduire Édouard Daud, donc Édouard Daud qui est donc un maître de l'anthropologie contemporaine, je crois qu'une partie des raisons pour lesquelles il est arrivé à la métaphysique a à voir avec la radicalité avec laquelle il a tenu à l'anthropologie, c'est-à-dire un savoir, qui est en même temps une critique de sa propre possibilité, tout en restant un savoir positif. Donc de mettre à égalité critique, métaphysique et savoir positif, c'est peut-être une des choses que l'anthropologie nous permet de faire. Et donc c'est la raison pour laquelle j'ai pu dire, dans un certain contexte, que Édouard Daud et Rosé-Castro représentaient l'exigence de l'anthropologie à son état le plus pur, et j'ai pu dire, comme Hegel disait de Spinoza, c'est Spinoza ou pas de philosophie, je peux dire, c'est Vivir Rosé-Castro ou pas d'anthropologie. Donc, sur ces paroles, je vais laisser la parole à Édouard Daud, et j'espère avoir tenu moins de six minutes, et de toute manière j'aurai l'occasion de développer ces hypothèses sur l'anthropologie demain, donc je n'ai pas besoin de m'en tenir plus loin. Merci Patrice. Bonjour, merci Patrice, pour cette introduction gentiment ironique, amoureusement ironique en fait, et Emmanuel et Elie pour l'invitation, pour me donner cette tâche si dangereuse que c'est de demander à un anthropologue de se diriger à une audience de philosophes, donc qui s'arrisent à dire des bêtises philosophiques effrayantes, en plus, en français hésitant, d'autant plus que je vais, en fait j'ai écrit ce texte en portugais, je vais le traduire en temps réel, et donc ça va ralentir un peu mon exposé, mais de toute façon, j'espère me débrouiller. Et voilà, les titres de cette conférence, c'est, en fait, c'est pas un peu, c'était le choix d'Elie, en fait, c'est pour un méta-pluralisme ontologique, le cas des mondes amazoniens. Presque tous les mots de ces titres sont prêts à des équivoques, et en fait, la question sera jusqu'à un certain point d'essayer de lever ces équivoques qui sont dans ces titres-là. Je vais dire qu'on ne sait jamais, jamais, même l'épigraphe à ce texte-là, c'est un passage de Capialtard, que je trouve le plus beau de son œuvre, il se trouve dans mon analogie sociologie, où il dit, « Notre esprit souffle sur toutes les lumières du monde au profit de sa seule étincelle. » Ça, à mon avis, résume beaucoup ce que les Amazoniens auraient à dire à nous. Alors, il y a peu de jours, j'ai lu cet avis désabusé d'Isabelle Stanger dans une interview qu'elle a donnée, je lis. Elle disait, « Si on lit le philosophe en pensant à ce que ça implique pour les Africains, pour les Amazoniens, il y a peu de choses qui peuvent y échapper. » Elle continue, « Je sais que j'aime Deleuze, mais même parfois on peut être gêné en lisant « Qu'est-ce que c'est que la philosophie ? » « Hola ! » s'exclame-t-elle. Alors, d'abord, je voudrais commenter cet aveu d'Isabelle en l'inversant un peu, en demandant réciproquement, « Et si on lisait ce que disent les Africains et les Amazoniens en pensant à ce que ça implique pour la philosophie ? » Comment ça peut impliquer la philosophie ? C'est-à-dire notre philosophie. Est-ce qu'il y aurait quelque chose de nouveau, de métaphysiquement positif, au moins de troublant pour notre métaphysique, soit-elle classique ou rénovée, soit-elle descriptive ou réformiste ? Est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau que les peuples extramodernes peuvent apporter ? Ou, au contraire, nous devons partir du principe, ou plutôt d'une présupposition de principe, ce qu'on pourrait appeler l'anthropologie spontanée des philosophes, selon laquelle tout ce que ce peuple dit est réductible à une variante sauvage au primitif de nos doctrines à nous. Des doctrines, il va s'en dire, relativement marginales à l'intérieur de l'histoire de la philosophie moderne. Mais de toute façon, quelque chose que la philosophie a déjà pensé, parce qu'elle sait ce qu'est le Dasein mythique, on connaît la lecture de Cassire par Heidegger, ou sinon parce qu'elle a franchi l'abîme qui sépare, alors je cite le passage de René Broucresse dans son livre « L'animisme universel de Laibniz et Spinoza » où elle dit, bon, il faut distinguer l'animisme naïf des enfants et de certains peuples du monde de l'animisme critique, entre guillemets, puisque en fait c'est avant-quête, l'animisme critique et rationnel des Laibniz et de Spinoza. Alors, on voit bien que tout ce qu'il y a de non-centrisme là-dedans, on revient au vieux cliché, les enfants, les autres peuples, les fous, c'est classique, ils ont un animisme naïf, mais il y a l'animisme critique supérieur de l'animisme, de Spinoza, de l'épanpsychisme, etc. Ou sinon, parce que la philosophie connaît l'adresse, les numéros de téléphone et tout ça, de l'être en tant qu'être, lequel demeure bien loin de forêt et de désert extramodère. Il y a en effet plusieurs positions philosophiques qui semblent manifester un air de famille avec leur pensée amazonienne, par exemple. C'est celle que je connais le mieux. Ces positions ont reçu plusieurs noms, noms divers, mais tous appartiennent au même lignage, je dirais, dont l'ancêtre serait le célèbre narcissisme primitif, c'est-à-dire l'attitude psychologique de ceux qui ont en principe des réalités déficients, c'est-à-dire qui ont une pensée sainte dehors. Alors on pourrait appeler ces positions vitalisme, anthropomorphisme, animisme, spiritualisme, réalisme des idées, l'atonisme sauvage, pan-psychisme, pan-expérientialisme, l'idéalisme subjectif, subjectalisme, c'est un néologisme de Meyassou, relativisme, constructionnisme, etc. Évidemment, il y a effectivement de nombreux rapprochements qui ne sont aucunement sans intérêt du point de vue de l'histoire de la philosophie, avec, par exemple, je ne sais pas, le néoplatonisme magique, magicien de la Renaissance, de Marcin Fissin, par exemple, ou sinon, et toute la tradition qui le précède, ou même avec Leibniz, ou Schelling, ou Fechner, ou Samuel Butler, ou Gabriel Tade, ou James, ou Bergson, Whitehead, Deleuze, et cette suite. Mais ça pose d'emblée le problème du vocabulaire à notre disposition, pour traduire, parce que traduire les idées amazoniennes en termes philosophiques est en même temps trop facile, dans le sens du terme facile, et très exposé à l'équivoque, d'autant plus que la métaphysique amazonienne elle-même tourne crucialement autour de la question de la traduction, de l'équivoque, de l'homonymie, comme on le verra. Que les idées amazoniennes ou africaines, comme disait Schlinger, soient une variante d'un autre, c'est quelque chose que me semble indubitable, tout comme les nôtres sont des variantes de leurs idées. Ça, c'est la grande l'anthropologie structurelle de Lévi-Strauss, qui a mon néglier a su mener jusqu'au bout, au point de vue de la métaphysique. Mais nous n'ayons pas besoin de concevoir cette variation entre le fait que toutes ces idées, soit celles de notre métaphysique à nous, soit celles de métaphysique extra-moderne, forment une sorte de combinatoire fermé, incapable de générer, de gérer, de générer une vraie nouveauté. Au contraire, je pense que la contamination des éléments, d'éléments, d'une variante par celles d'autres variantes qui met la machination conceptuelle en déséquilibre perpétuel et qui lui donne son dynamisme à elle. D'ailleurs, ces idées, soit amazoniennes, soit françaises, soit brésiliennes, soit américaines, ne peuvent pas être en situation d'autonomie souveraine vis-à-vis du réel. ça serait quand même ironique que le réalisme serait indépendant du réel. C'est-à-dire d'autres formes d'habiter, de penser le réel et elles sont toutes sujettes à des mutations et à des torsions qu'elles imposent, c'est-à-dire ces mutations, des torsions qu'elles imposent au vaste système transmétaphysique que l'anthropologie présente à la considération de la philosophie. Le problème, c'est que nous savons infiniment plus sur notre propre tradition intellectuelle que sur la dimension spéculative de la pensée amazonienne aux amérindiens en général parce qu'au niveau où je me place, ça, ça vaut pour tous les amérindiens. Nous ne savons même pas en profondeur à quelles intuitions sensibles leurs concepts correspondent. Penser dans la forêt et penser la forêt n'est pas penser le désert, n'est pas penser dans la cité, dans la ville, penser à Paris n'est pas penser à Rio. Dans tous les deux sens de penser. Rien n'empêche qu'on peut se penser de la forêt et comment pense-t-on de la forêt tout en étant à Paris ou à Rio. Dans mon premier texte sur le perspectivisme amérindien, le sujet central de mon exposé aujourd'hui, j'ai proposé, je ne fais que donner un exemple, une analogie entre le problème du solipsisme dans la philosophie moderne et le problème, parce qu'il s'agit d'un problème, du cannibalisme pour la pensée amérindienne dans les titres métaphysiques cannibales. L'analogie rapprochait par contraste d'un côté l'isolement métaphysique de l'homme, on connaît bien l'expression, soit comme espèce, soit comme individu, soit comme sujet empirique, soit comme sujet transcendental, un isolement qui exprime l'incertitude ou le simple déni de que la commune condition matérielle de corps-chose que nous sommes tous, soit à même de garantir une quelconque communauté intersubjective entre les hommes. De l'autre côté, du côté amazonien, le problème du cannibalisme, c'était le soupçon tenté d'angoisse que la ressemblance virtuelle des existants du point de vue de l'esprit, le fameux animisme, finisse par s'imposer sur la différence actuelle de corps et que tout animal ou plante qu'on mange reste, en depuis des efforts chamanistiques, chamaniques, pour les désubjectiver, humain. Ce qui n'empêche naturellement que nous avons entre nous pas mal de solipsistes plus ou moins outrés, tout comme, ça n'empêche pas que plusieurs sociétés amérindiennes soient, ou aient été, de façon délibérée et plus ou moins littérale, ceci n'est, je répète, qu'un exemple à portée d'humains du type de transformation conceptuelle qui m'intéresse, par exemple. Quelle relation peut-on établir, c'était ma question dans cet exemple, quelle relation peut-on établir entre penser et manger d'un point de vue métaphysique ? Si, comme disait Lévi-Strauss, les animaux ne sont pas seulement bons à manger mais aussi bons à penser, cette adversative finit par éluder le fait qu'une chose ne va pas sans l'autre. Nietzsche l'avait déjà dit, je crois, et tout compte fait, Marx aussi, et Freud aussi, finalement, qu'est-ce que c'est que le matérialisme sinon, au début, la bouffe, ensuite. Alors, dire que les Indiens ne font pas de la philosophie, comme mon collègue ami, D'Escola, m'a objecté, qu'ils ne font pas de la philosophie, c'est parfaitement vrai, c'est autant, moi, aussi vrai que dire que 99,9% des citoyens de l'Occident ne le font pas non plus, ce qui n'empêche qu'il y a des philosophes ici, ce qui n'empêche pas non plus qu'il puisse y avoir des gens qui réfléchissent de façon qu'on pourrait appeler philosophique chez les Indiens, cette minorité, bien sûr, comme chez nous. Le fait reste que le mythe amérindien implique une certaine image de la pensée qui se trouve en continuité transformationnelle avec les images de la pensée identifiées par Deleuze dans l'histoire de la philosophie occidentale. Les discours shamaniques contiennent une puissance spéculative explicite qui est adotée de la spéculation métaphysique occidentale. Il suffit de lire le livre étonnant de David Kopenawa et de Bruce Albert qui s'appelle La chute du ciel, c'est le seul grand traité de métaphysique amazonienne qu'on dispose maintenant en son entièreté écrit à quatre mains mais qui exprime la pensée systématisée à l'intention de Blanc d'une métaphysique amazonienne. Il contient une puissance spéculative qui est à l'auteur de la spéculation métaphysique quoique peut-être justement parce qu'il projette une toute autre forme de conceptualité une conceptualité que j'appellerais spectrale plutôt que transcendantale. J'ai détourné ici une notion du philosophe argentin Fabien Le Douagne utilisée par mon collègue philosophe Marco Valentin qui développe un argument très puissant sur l'imagination conceptuelle chamanique amazonienne. Cela nous amène aux deuxièmes parties de l'énoncé de Stengert que j'avais cité. Elle se référait quand elle disait que je sais que j'aime beaucoup de Leuze mais il y a quand même gêné quand on tombe sur cette page de ce que c'est que la philosophie. Je pense qu'elle se référait j'imagine à la copure radicale que fait Deleuze et Guattari dans ce livre entre le concept et la figure dans le chapitre géophilosophie du livre. La question n'est pas tellement de savoir à mon avis si les idées des autres sont des concepts mais au contraire si elles peuvent modifier enrichir transformer notre concept de concept créant un autre concept de concept ce qu'elle vient nous demander s'il y a des modes non philosophiques ou spécifiquement non occidentaux extra-modernes de production de concepts. De façon délibérément caricaturale et provocative je poserai ici pour simplement pour taquinerie ce que j'appellerai l'onirisme extrospectif de la figure chamanique à l'onanisme introspectif du concept philosophique. Le premier l'onirisme spéculatif est extrospectif qui implique une discipline rigoureuse du rêve d'athlétisme de l'imagination hallucinatoire s'installe d'emblée dans le dehors dans le grand dehors. Le second l'onanisme introspectif du concept déductif doit beaucoup travailler pour prouver qu'on peut y accéder apparemment. c'est à cause de ça qu'on est là. Évidemment la question est celle de savoir ce qui serait le grand dehors métaphysique des gens de notre dehors. Le dehors géopolitique géontologique pour parler comme Elisabeth Povinelli le dehors des étrangers des gens du dehors des gens qui ne sont pas je cite des concitoyens des saints des gens de la maison de Dieu pour citer un penseur très en vue c'est Saint Paul. Alors en d'autres mots je pense que la métaphysique doit réfléchir sérieusement sur ses relations presque toujours allant de soi sur le mode de l'inconscience avec le racisme l'ethnocentrisme le colonialisme et l'espécisme en termes métaphysiques et non en termes politiques simplement. C'est-à-dire non seulement dans le terme de ces conditions contingentes extra-conceptuelles d'émergence. Il ne suffit pas de faire des proclamations anti-anthropocentriques si on ne reconnaît pas d'abord que l'anthropos n'a pas son centre en Occident dans l'Occident moderne que sa circonférence est partout et son centre nulle part pour inverser la célèbre métaphore sur Dieu qui c'était le contraire. Alors selon la célèbre définition d'Altusser la première fois que j'ai cité d'Altusser la philosophie c'est la lutte des classes dans la théorie alors je dirais que l'anthropologie c'est la lutte des peuples dans la théorie et comme nous savons nous savons jusqu'à quel point les classes possèdent un substrat ethnologique soit du point de vue historique soit du point de vue géographique donc voilà Lévi-Strauss a su démonter les fondements métaphysiques du colonialisme avec son livre race-histoire ensuite le chapitre 8 de la pensée sauvage il a c'était le post-culturalisme qui a su mettre à nu les fondements colonialistes de la métaphysique en faisant des mouvements inverses il a montré les fondements métaphysiques du colonialisme et rencomber au post-culturalisme mettre à nu les fondements colonialistes de la métaphysique pour ce qui est du réalisme spéculatif il reste à demander s'il ne reste pas captif de ces gestes fondamentaux d'exclusion du mythe c'est autre de la philosophie c'est un concept le mythe c'est le concept le plus philosophique de tous c'est un concept de philosophe s'il ne reste pas captif de ces gestes fondamentaux d'exclusion du mythe dans la mesure où il récuse d'un côté la possibilité d'une perception directe affective ou imaginale des choses en soi l'animal la pierre quoi que ce soit ce que l'éducule appelle la participation primitive ou la catégorie affective du surnaturel dans ces mots et de l'autre côté le réel spéculatif récule ça en faveur d'un accès démonstratif c'est à dire rationnel à l'absolu le nombre comme nous-mêmes et d'autre côté il refuse le corrélationnisme de la philosophie post-kantienne laquelle en déterminant les limites de l'entendement a laissé l'infini entre les mains du fidéisme et a fini ainsi pour garder la porte ouverte aux rêves des visionnaires dans l'opinion des nouveaux réalistes alors l'anthropologie peut être vue comme une branche de la métaphysique descriptive dans la mesure où elle peut être conçue comme une entreprise qui dresse l'inventaire des modes d'existence au sens sorio-latourien les modes d'existence institués c'est à dire normalisés ou prépositionnés pour utiliser le vocabulaire de Latour par les divers collectifs planétaires mais il ne s'agit pas simplement cet inventaire de faire de l'anthologie comparative ce qui nous met toujours dans le risque de supposer une méta-anthologie mais au contraire de reconfigurer nos propres présupposés anthologiques en tant qu'anthropologues au mieux de constater la contingence radicale de ces présupposés dans la mesure où elles sont soudainement vues à partir de l'anthropologie comme des transformations anamorphiques de ce que nos matériaux ethnographiques nous obligent à penser il n'y a pas de méta-anthologie il n'y a que de trans-anthologie ou de onto-hétérologie alors évidemment ça terriblement présomptueux ce que je viens de faire c'est à dire de venir ici pour dire aux philosophes qu'ils font de la philosophie de façon erronée et qu'un anthropologue et que l'anthropologie détient leur raison de telles errences de telles errements mon objectif est infiniment plus modeste je veux tout simplement esquisser dans ces grandes lignes un système de pensée d'autres peuples des indigènes d'Amazonie lesquels comme dirait Deleuze n'ont pas attendu la philosophie de l'anthropologie pour réfléchir sur ce qu'ils font laissant aux philosophes les loisirs de décider si ces idées intéressent ou non ou pas à son métier non pas si elles sont vraies ou fausses quoique la question des conséquences pragmatiques de ces idées sa valeur pour la vie leur valeur pour la vie leur utilité pour la vie à l'époque de l'anthropocène ne soit en rien méprisable alors le problème des choses en soi pour l'anthropologie en tant que science empirique anthologie régionale modeste anthologie régionale se traduit premièrement et principalement dans le terme du problème de la chosité de l'en-soi-mémeté de la pensée des autres le problème de l'accès à cette pensée c'est ça la question de l'anthropologie comment accéder à la pensée des autres parce que la question qui intéresse aux anthropologues est avant tout celle de savoir ce que sont c'est à dire ce que pense ce peuple qu'elle étudie notre problème donc n'est pas tant la relation entre la pensée et l'être mais celle de l'être de la pensée de ce que nous reconnaissons comme humain au sens zoologique du terme mais aussi chaque fois ça c'est quelque chose qui c'est une évidence qui augmente tous les jours aussi qu'est-ce que c'est que l'être de la pensée de ces autres vivants qui commencent à se montrer doués de capacités cognitives ou sémantiques que nous avons une difficulté croissante nous pas les amazoniens à ne pas les penser pensons aux corbeaux aux poulpes aux perroquets et tout ça et même aux plantes difficulté croissante à moins de réduire la vraie pensée au langage humain ce qui poserait des problèmes pour un projet philosophique comme celui du nouveau réalisme lequel jusqu'à présent n'a pas encore produit une ontologie du langage compatible avec son ambition de décorréler l'être et le langage le lieu de l'être du langage à l'intérieur de l'empire de l'être reste encore à redéterminer par le réalisme à mon avis je reviens encore une fois j'ai cité cette passage de Lévi-Strauss à l'exorcet plusieurs fois où Lévi-Strauss disait qu'il est devenu anthropologue pour fuir de la philosophie pour échapper à la philosophie mais dit-il voilà que maintenant voilà que l'anthropologie contemporaine se voit devant la situation paradoxale de trouver à la fin son éloignement de la philosophie devant justement la philosophie de ce qu'on appelle les peuples exotiques Lévi-Strauss faisait référence dans ce passage à l'ethnologie amazoniste brésilienne en fait en particulier et la philosophie qu'il avait en tête dans son esprit était ce qu'il a appelé la métaphysique de la prédation autrement dit une certaine forme de corrélation entre l'être et l'autre selon laquelle le dédant le soi n'est qu'empli du dehors empli un mouvement encessant de se déplier et qu'il faut donc replier par contre-effectuation les rituels le cannibalisme le chamanisme etc une corrélation en plus qui n'est pas tellement une corrélation entre la pensée et l'être mais c'est une corrélation qui est intérieure à l'être mon impression c'est que tout se passe comme si dans cette problématique de la relation entre la pensée et l'être les choses devaient être pensées indépendamment de toute relation la relation donc est avalée par la corrélation et l'être devient substance chose dans ce sens là comme si toute la pensée relationnelle avait été contractée dans le rapport entre la pensée humaine et l'être et l'être devient non relationnel arrelationnel tandis que je dirais que la pensée amazonienne la corrélation est intérieure à l'être en plus il faut d'abord penser la pensée l'être pour séparer pour ensuite le corriger c'est une question formidable à mon avis alors bien entendu cette définition que j'ai donné de la métaphysique de la prélation c'est à dire le dédain étant qu'en pli du dehors en pli un mouvement de repli de se déplier de se déplier se déplier etc évidemment pour employer une tournure très lévi-straussienne ça ce n'est pas tout ce n'est pas tout comme nous verrons on sait que on sait que les indiens ce n'est jamais tout ou presque jamais on est ici dans un monde où l'exception est presque toujours la règle ou si vous voulez on se trouve devant une pensée dont la modalité de choix elle est possible le modèle de l'étant et l'image spectrale la catégorie princeps c'est la relation prénensive au sens soit rédien autrement dit la perspective réelle peut-être ça serait un type de réalisme adverbial pour employer le terme de l'exposé magnifique de Tristan bref ça c'est un monde où il n'y a pas des choses en soi ou plutôt il n'y a pas à proprement parler des choses et encore moins de l'en soi alors pourquoi métapuralisme ontologique dans les titres un titre peut-être un peu meilleur serait quelque chose comme le métapuralisme contre ontologie des mondes amazoniens ou encore même il fallait substituer le concept fondamental du monde par le concept de multinature et affirmer un certain monisme intensif d'un côté c'est le tissu métamorphique spectral du cosmos usuellement décrit comme une communication transversale des âmes des existants et en même temps un pluralisme extensif c'est-à-dire la diversité des existants doués des affects spécifiques inscrits dans leur corporalité caractéristiques posant dans ce cas-là une dualité ontologique un déséquilibre perpétuel qui ne se laisse pas penser en termes de dualisme soit de substance soit d'aspect mais plutôt comme une réversibilité perpétuelle entre figure et fond mais soit comme quoi que ce soit leur pensée amazonienne pourrait peut-être être caractérisée dans le terme du thème général de ce colloque comme ontologiquement pluraliste et dans cette mesure tout pluralisme ontologique ou toute ontologie pluraliste ce n'est pas la même chose ce n'est pas exactement la même chose ce trouble devant un pensée qui peut-être lui-même être décrit comme une sorte d'hyperturalisme ou comme je préfère peut-être le caractériser comme un anarchisme contre-ontologique à ne pas confondre avec l'anarchisme épistémologique à la Feyerabend c'est un anarchisme ontologique ou plutôt contre-ontologique par contre-ontologie je j'ai en esprit quelque chose par exemple comme la métaphysique de Gabriel Tarde qui avait en horreur le mot ontologie d'ailleurs qui l'a trouvé à Durkheim Durkheim était un ontologiste lui il faisait de la métaphysique Durkheim faisait de l'ontologie par contre l'ontologie j'ai en esprit quelque chose comme la métaphysique de Tarde et sa déposition de l'être au profit de l'avoir et sa monontologie sociologique ou encore la philosophie brésilienne qu'on appelait les mouvements anthropophages du penseur Oswald Jandrade dont le principe majeur dit l'être c'est la dévoration pure et éternelle ça c'est son ça dévise reste encore que l'ontologie rigoureusement moniste c'est-à-dire monarchique dans les deux sens les deux sens du terme c'est-à-dire le sens étymologique et le sens théologico-politique du terme une ontologie rigoureusement moniste c'est-à-dire monarchique peut trouver nécessaire falsifier ou contester ce pluralisme anarcho-ontologique tâche je dois dire qui est complètement étrangère au mandat étymologique et philosophique de l'anthropologie que mandat qui l'autorise à tout sauf à servir des tribunaux de la raison des autres ou des souverains métaphysiques qui décident sur le droit à l'existence d'autres modes d'existence et de formes de vie humaine qui s'y trouvent impliqués l'anthropologue n'est pas juge ontologique la comparaison n'est pas confrontation juridique des positions métaphysiques surtout il n'encombe pas aux anthropologues de traiter les idées de son peuple son propre peuple sa philosophie à lui comme des théories et celles des autres les idées du peuple qu'il étudie comme des croyances animisme perspectivisme toutes ces choses-là sont des façons de définir les existants comme possédant des propriétés déterminées et non pas de croire qu'ils possèdent ces propriétés ce sont des choses complètement différentes alors dans un article du grand anthropologue américain Erwin Hallowell publié en 1960 intitulé anthologie comportement et vision des mondes des ogibois on voit bien que le nom orgueilleux d'anthologie n'a pas entré dans leur langue anthropologique hier ça c'est un article d'il y a 50 ans dans cet article-là dans lequel l'auteur excuse ce qu'il appelle l'ethnométaphysique de ce peuple de langue algonquine des Etats-Unis du Canada en fait Hallowell met un épigraphe une remarque de Paul Rading un autre anthropologue dont je ne cite qu'un morceau du Rading ce qui semble intéresser l'Indien est la question de l'existence de la réalité c'est ça qui semble intéresser aux Indiens la question de l'existence de la réalité et tout ce qui est perçu par les sens aux pensées aux ressentis aux rêver existe point comme dirait James l'expérience seulement mais toute l'expérience le seul étant dont l'être est problématique d'ailleurs mais pas dans le sens heideggerien c'est justement le sujet de l'expérience avant tout parce qu'il est aussi objet de l'expérience d'autres sujets il en est la proie pour parler selon la métaphysique de la prédation la proie des esprits surtout et d'autres peuples aussi et des animaux des sujets qui ne sont pas des vrais humains c'est-à-dire qui ne sont pas ses congénères et on n'est jamais complètement sûr de l'humanité ou de l'inhumanité de l'autre loin d'être le socle indubitable autour duquel tourne le monde le sujet humain ou l'humanité du sujet et le lieu même de l'instabilité métaphysique la position qui est toujours toujours en dispute dans ce monde là venons alors à ce que j'appelais le perspectivisme multinaturaliste amérondien je dois ce que j'ai écrit là-dessus il y a plusieurs personnes que je ne peux pas citer je n'ai pas le temps de citer ici alors qu'est-ce que c'est que ce monde là enfin c'est un monde qui au contraire qu'on pourrait appeler un monde basé sur le principe de l'ancestralité mais au sens d'ancestralité anthropique les humains existent les gens existaient avant le monde donc au lieu de penser à un monde avant les humains les indiens pensent les humains avant le monde il y a tout plusieurs mythes qui commencent comme ça au début des temps au commencement des temps il n'y avait rien mais il n'y avait déjà de personnes il y a même un qui ajoute il n'y avait rien il n'y avait que de personnes et des tortues je ne sais même pourquoi des tortues mais ces tortues c'est important on ne voit pas pourquoi pourquoi cette exception justement mais alors c'est un monde donc le monde originaire est composé de personnes qui persistent dans le monde actuel parce que ça c'est le mythe évidemment qui persistent dans le monde actuel comme des images actives et comme une sorte d'infrastructure causale du monde actuel ces gens originaires ils sont conçus comme des humains mais en même temps c'est une question complète ils sont des humains des images des animaux des esprits ils sont des humains avec des non-animaux des animaux qui ont des formes humaines c'est indécidable ce sont en fait des êtres qui peuvent prendre n'importe quelle forme mais qui ont un fond humain au sens que le terme dans la langue amazonienne c'est impossible de distinguer entre humain gens peuples ou nous il n'y a pas un thème humain au sens taxonomique du terme que nous avons ces archers fossiles donc sont des anthropophossiles ils sont des marques des traces de l'action mythique des personnages qui marquent des traces qui ont été laissées dans le monde et qui en fait sont des accidents géographiques sont des animaux actuels sont des fleuves sont des astres et tout tout ça ce sont des transformations des métamorphoses de cet état de ce magma primordial qui est indéfinie qui est indéfinie comme étant il y avait des gens avant le monde avant les choses il y avait des personnes c'est ça finalement c'est à dire que les personnes viennent avant les choses les choses ne sont que des transformations de personnes elles regardent un côté personne caché dans la majeure partie du temps dans la plus qu'une partie du temps côté personnel caché personnel c'est pas alors c'est à dire il y a une intériorité empirique de l'humain ou de la personnitude la condition personnelle au monde tout ça évidemment dépend du genre de rhétorique du mythe où les concepts sont incarnés en personnages fictionnels évidemment c'est à dire que le mythe raconte des histoires en animant justement des concepts alors Hallowell on remarquait déjà à propos des Ogibois et je cite dans la métaphysique de l'être qu'on trouve chez ces indiens l'action des personnes fournit la clé majeure de leur vision du monde et la nature des personnes est le point focal de l'ontologie Ogibois c'est donc la personne en soi si on peut utiliser cette contradiction dans les termes pas la chose en soi qui coupe leur pensée et les personnes sont encore moins transparentes dans la pensée que les choses parce qu'elles pensent justement en d'autres mots la forme de la chose et de l'objet quelconque et la personne les interactions entre les choses entre les personnes humaines et les choses actuelles c'est à dire les personnes non humaines sont toujours pensées comme des actions intentionnelles et toujours la plupart du temps avec très mauvaise intention Halaway ajoute que les concepts de personnes possèdent une extension en termes de concepts infiniment plus grande que les concepts d'humains chez les Ogibois ils transcendent c'est le mot de Halaway c'est ce dernier les actants mythiques sont indiscerniblement humains et animaux ou plus généralement comme Halaway les appelle autres qu'humains ils sont des monstres ou des esprits ou des chamanes parce que tous les êtres mythiques sont des chamanes tout comme les chamanes actuels sont des gens qui ont gardé cette capacité de métamorphose et de communication en terre spécifique que les êtres tous les êtres avaient au temps mythique les limites entre l'humain et l'animal sont complètement rayées et dépassées dialectiquement dans la figure du spectre lequel ne constitue tellement une indistension entre les espèces ontologiques mais plutôt une condensation de toutes les formes possibles de l'existant dans le cosmos c'est un peu l'état de ces gens qui existaient au commencement de temps c'est ce qu'on pourrait appeler un état spectral et son mode de persistance leur mode de persistance dans le monde actuel c'est le mode de l'image évidemment c'est tout monstre est humain d'une certaine façon ça on dit aussi que tout humain est monstrueux de l'autre côté alors cela signifie se demande Hallowell est-ce que cela signifie que les Ogibois sont des animistes au sens classique de Taylor du terme Hallowell pense que non et il reporte un dialogue saisissant avec un vieux Ogibois alors la langue de ce peuple fait un usage systématique de la distinction animée inanimée pour les substantifs ils n'utilisent pas les genres grammaticals sexuels comme nous masculins et féminins mais là on peut la même chose que notre genre c'est à dire il y a quelque chose d'arbitraire dans l'allocation des choses à l'animée et inanimée comme nous avons pour le masculin et le féminin mais pas complètement alors il se trouve que certains phénomènes comme les tonnerres par exemple sont non seulement grammaticalement animés mais aussi comme des vraies et très puissantes personnes or il se trouve que les pierres aussi tombent dans des genres animés en Ogibois alors Hallowell demanda un vieux Ogibois en faisant un équivoquant pourrait-on dire entre une question grammaticale et une question ontologique il a demandé à un vieux Ogibois est-ce que toutes les pierres toutes il souligne est-ce que toutes les pierres qu'on voit autour de nous ici sont vivantes le vieux réfléchit longtemps et répondu non mais quelques-unes le sont l'ethnologue de conclure cette réponse qualifiée montre que je traduis de l'anglais qualifiée cette réponse qualifiée montre que les Ogibois ne sont pas des animistes au sein qu'ils attribueraient de façon dogmatique une âme vivante des objets inanimés au sens ontologique non grammatical c'est moi qui ajoute telle les pierres la classification des pierres dans la catégorie grammaticale de l'animé n'implique pas une théorie consciemment formulée sur la nature des pierres alors il souligne elle laisse pourtant une porte ouverte que notre orientation dogmatique garde fermée tandis que nous ne pourrions jamais espérer qu'une pierre manifeste des propriétés d'animation n'importe quelles circonstances les ogibois reconnaissent a priori des potentialités d'animation pour certaines classes d'objets selon certaines circonstances les ogibois ne perçoivent les pierres pas plus que nous comme animés en général le test crucial c'est l'expérience y a-t-il un témoignage personnel fiable pour l'interrogation se demande-t-il et alors alors on reporte ensuite dans un certain nombre des cas où les pierres en effet ont montré des propriétés d'animation d'autre côté il faut observer que labels comme animisme etc j'ai déjà dit ça ne désigne pas des systèmes de croyances mais des mondes de définition qui ne sont pas arbitraires dans le mesure où ils dépendent des propriétés sensibles des choses qui sont définies de telle façon une pierre-esprit est très différente d'une tonnerre-esprit le maître des eaux amazonien c'est une anaconda ne ressemble aucunement au spectre des morts et ainsi de suite c'est-à-dire il ne s'agit pas simplement d'attribuer une âme vivante qui tout est tout est semblable tout se rassemble etc deux choses à remarquer ici sur cette réponse du lieu au gibois quelques-unes non mais quelques-unes le sont d'abord on est dans un monde où les natural kinds du genre pierre ne se définissent pas de façon rigide les substantifs ne désignent pas des substances du lieu d'une essence d'une ontologie stable ensuite qu'il n'y a pas lieu ici de se demander si toutes les X sont ou ont la propriété essentielle Y ou Z c'est un monde où toute chose a des potentialités d'être une autre il ne s'agit pas tellement d'un panpsychisme dogmatique mais d'un psychomorphisme potentiel parce qu'en fait vivant ou animé veut dire pour les ogibois comme pour d'autres peuples indiens être capable d'agir comme une personne donc c'est un psychomorphisme potentiel sujet à une évaluation empirique radicale il s'agit toujours de quelques-uns de leçons jamais tous même des humains est-ce que pour les Guarani qui est un tribut du sud du Brésil si on demande c'est un tribut guerrière qui fait la guerre tout le temps est-ce que ce sont des humains ? non enfin pas tous ils sont en fait des jaguars des vrais jaguars c'est pas très simple des jaguars ils sont des vrais jaguars ils n'ont plus l'apparence d'humains l'allemand ce qui compte comme on voit dans la réponse de vieux gibois c'est l'expérience présente au passé et ce que l'expérience nous dit c'est que ce n'est pas tout jamais il s'agit d'une ontologie qu'on pourrait appeler jurisprudentielle si vous voulez pas du tout d'un code civil métaphysique comme chez nous disons limite foncièrement jurisprudentiel les choses sont comme ça parce qu'au début Antel a fait une telle chose ça explique pourquoi parce qu'il y a une précédente la raison suffisante est toujours rétroposée comme cause efficiente mais cette cause est toujours un acte raisonnable ou insensé au sens d'une action faite par une personne étant des empiristes radicals ils ne peuvent que concevoir des esprits partout toute chose en soi peut être une autre chose et en général c'est une personne prenez le soleil par exemple Haller le dit comme ça le soleil n'est pas un objet naturel il a une personne de la sous-classe autre qu'humain le soleil est une personne les égibois je cite n'entretiennent aucune certitude raisonnable dès qu'il devra se lever chaque jour et l'ethnologue ajoute pour les égibois toute régularité des mouvements du soleil est du même ordre que celle des activités habituelles des êtres humains comme on voit les égibois ont leur propre façon de poser le problème de Rio on ne sait pas si le soleil va se lever demain mais pour des raisons un peu différentes parce que non pas dans le terme une question de nécessité ou de contingence de l'eau naturelle mais plutôt en termes politiques autrement dit en prenant en compte des notions comme l'habitude non pas de l'observateur mais de l'observer le soleil est ce qu'il a l'habitude de se lever c'est une personne habituellement il se lève mais c'est une personne il ne sait jamais c'est à dire la probabilité subjective et la liberté relative d'action de tous les objets d'autre côté si l'expérience permet de discriminer entre pierres vivantes et pierres inertes ce même empirisme précautionné empêche de croire aux conséquences irréfutables du syllogisme il y a une célèbre expérience du neuropsychologue Luria de sa langue soviétique chez les paysans de l'Ouzbékistan où il lui présentait un syllogisme Luria présentait un syllogisme aux paysans pour voir s'ils étaient capables de faire des inférences logiques alors il disait dans le nord de la Russie de l'Union soviétique il y a toujours de la neige tous les ours sont blancs alors Novaya Zemlya c'est là-haut de l'Union soviétique et au grand nord il y a toujours de la neige là-bas de quelle couleur sont les ours réponse des paysans il faut demander à quelqu'un qui habite je ne sais pas évidemment il a conclu que ces gens étaient incapables de raisonner à mon avis évidemment il raisonnait très bien alors comment se passe ce qu'on peut appeler la cauchemogénèse amazonienne c'est ce qu'on peut appeler la grande transformation la fin de la métamorphose infinie c'est comment pour les ingénieurs de décrire le monde mythique l'époque mythique plutôt oui c'est l'époque mythique comme le temps de transformation où toutes les choses se transformaient encessamment en deux autres et jusqu'à un point ou un moment donné où les choses prennent les formes définitives c'est l'espéciation c'est l'origine des espèces au sens plus général du terme espèces incluant comme chair naturelle et tout mais cet passage de cette métamorphose infinie en état de stabilité de forme garde une sorte maintient une sorte de rémanence de la personnitude réflexive ces fonds métamorphiques du monde même avec l'espéciation ce que se passe c'est que tous ces gens là se sont transformés dans des existants naturels animaux plantes etc ils ont gardé cette puissance métamorphique comme une virtualité qui est une sorte d'infrastructure invisible du monde donc il y a ce qu'on pourrait appeler ce psychomorphisme virtuel ce psychisme virtuel qui traverse le monde et en même temps il y a une forte enfance sur la spécificité somatique des corps des espèces qui leur donne à chaque espèce une perspective radicalement propre d'où le thème de perspectivisme alors je cite un morceau du texte de Monsaber ou de Kopenawa traduit par Monsaber où on fait ça je l'ai ici pardon c'est un petit morceau de traduire de lire en français il dit au premier temps il n'avait aucun gibier dans la forêt ça existait les ancêtres au nom d'animaux que nous nommons Yarori mais la forêt n'a pas tardé à tourner au chaos et ils sont devenus autres ces ancêtres ils se sont ornés de peintures de roucou ils se sont peu à peu transformés en gibier depuis lors nous qui sommes venus à l'existence après eux nous les mangeons pourtant au premier temps nous faisions toutes parties des mêmes gens les tapirs les pécaries les aras que nous chassons dans la forêt étaient aussi des humains c'est pourquoi aujourd'hui nous sommes toujours les mêmes que ceux à qui nous donnons les noms d'animaux ainsi les singes araignées que nous appelons pas chauds sont-ils des êtres humains comme nous ce sont des humains singes araignées mais nous les fléchons et les boucanons pour en faire la nourriture de nos fêtes malgré cela à leurs yeux nous sommes toujours de l'heure bien que nous soyons des humains ils nous donnent les mêmes noms qu'à eux-mêmes c'est pourquoi je pense que notre intérieur est identique à celui du gilier mais que nous nous attribuons seulement des noms d'humains en feignant d'être tels les animaux eux nous considèrent comme les ressemblables qui habitent des maisons tandis qu'ils sont des gens de la forêt c'est pourquoi nous nommons humains c'est-à-dire gibiers habitants de maisons alors je très vite ce monde là n'est pas ce qu'on pourrait appeler un monde un monde dans le monde amazonien n'est pas tellement une toile de fond dans laquelle les existences sont comme ce personnage des personnages le monde est composé entièrement composé des entités perspectives des entités doués de perspectives sur les autres êtres il n'y a pas un fond en ce sens là il n'y a que des êtres qui ont des perspectives sur les autres êtres et qui fait que ce que Patrice a signalé dans son présentation que chaque être se voit à soi-même comme humain chaque espèce d'être voit à soi-même comme humain et voit les autres êtres comme des non-humains ce qui inclut les humains évidemment nous voyons comme des humains et nous voyons les autres êtres comme des non-humains donc le statut de l'humanité est essentiellement déictique pronominal c'est une façon de se voir humanité c'est simplement le nom de se voir dans le miroir disons tout être se voit comme humain et voit les autres comme non-humain et en se voyant comme des humains ils se voient comme les éduits on se voit ils voient les mêmes choses que les indiens ils ont les mêmes catégories la même culture ils boivent les mêmes choses ils donnent une danse la même fête se marient à même gens ont le même genre de chamanisme et tout ça le problème c'est que ce qu'ils voient c'est complètement différent donc c'est un peu le contraire de notre latine classique où il y a un monde composé des choses en soi qui sont aperçues sont perçues différemment par différents points de vue des opinions des cultures des états d'âme quoi que ce soit mais qui restent parfaitement indifférent justement à notre pensée ici c'est exactement le contraire tout le monde c'est à dire tous les gens tous les êtres tous les existants en forme de personne voit le monde exactement comme nous c'est à cause de ça que les jaguars qui mangent du sang de la viande crue etc en fait ce qu'ils sont en train de faire c'est de boire de la bière de monioc ce que tout être humain fait alors la question c'est de savoir est-ce qu'il y a une chose en soi derrière le sang de la bière qui soit quoi finalement ou est-ce qu'il y a finalement ce n'est que la différence entre sang et bière ça c'est la forme de l'objet c'est simplement la différence entre sang et bière qui n'est là que pour signaler la différence beaucoup plus fondamentale entre l'humain et les jaguars et la question c'est toujours pour les indiens si vous commencez à voir le sang comme de la bière ça veut dire que tu es devenu un jaguar donc tu es malade tu es devenu un ennemi un sorcier et donc ça ne veut pas dire que tous les points de vue sont sont équivalents ils sont équivalents d'un point de vue abstrait du point de vue des êtres humains le point de vue que les humains ont sur le monde c'est le sel correct il ne faut pas voir les choses comme les jaguars les voient parce que ça veut dire que deux êtres des espèces différentes ne peuvent pas se voir comme humains comme humaines en même temps on ne peut pas être humain les deux à la fois c'est quelque chose qui passe l'un à l'autre comme le pronom personnel on ne peut pas dire si je dis il faut changer de point de vue alors ça c'est le c'est ce que j'ai appelé le perspectivisme amazonien et qui a une dépendance fondamentale et alors j'ai fini à au rêve comme au rêve hallucinatoire mais au rêve comme comme dispositif cognitif fondamental épistémique et ontologique tout le monde comme vous savez mieux que moi c'est à l'interdiction des rêves c'est le spectre c'est le fantôme a été fondamental pour la pour la philosophie moderne c'est-à-dire de banir d'expulser tous ces gens tous ces êtres ce que par la temps appelait le le peuple de rêve il faut intérioriser ces êtres et dire qu'ils sont en fait ils sont les fantômes de nos psychismes et nous disons bon voilà les indiens font le contraire ils projettent nos nos fantômes vers l'extérieur c'est la narcissique primitive tandis qu'en fait on peut décrire la chose exactement au contraire c'est nous qui avons intériorisé introjecté et déréalisé finalement réduit à la pensée réduit à une fonction noïmatique disons c'est qu'un temps en fait était des êtres parfaitement réels parfaitement extérieurs parfaitement en fait indépendants voilà merci applaudissements applaudissements